Alors, on continue ce cycle de prédication sur la bonté, et aujourd'hui, ce qu'on avait à cœur de vous proposer, c'est un passage d'une apparition de Jésus ressuscité. Alors, une apparition de Jésus ressuscité, je ne sais pas vous comment ça résonne, le Christ ressuscité, tout ça, ces quelques récits qu'on a dans la Bible de Jésus qui réapparaît à ses disciples, d'abord aux femmes, à quelques-uns de ses disciples, par-ci, par-là, puis à plusieurs personnes, voire à 500 personnes, ensemble, nous disent les actes des apôtres. En fait, c'est comme si on nous donnait des petites touches pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais en même temps, ça demeure un peu mystérieux, tout ça. Il y a toujours un climat de mystère sur Jésus ressuscité. Pour moi, en fait, et à chaque fois que j'en parle, à mes enfants, par exemple, ils me demandent, « Mais il était comment ressuscité ? Les disciples le reconnaissaient, ils ne le reconnaissaient pas, puis ils le reconnaissaient, il avait un corps qui était différent, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce truc ? » Eh bien, justement, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, et justement, c'est mystérieux. La fin de l'évangile de Jean nous dit qu'en fait, il est apparu plein de fois, en fait, pendant 40 jours, vraiment plein de fois, à plein d'occasions différentes, mais il y a certaines apparitions qui ont été racontées, et d'autres non. D'autres qui resteront à jamais dans la mémoire de ceux qui sont décédés, et qui resteront dans le mystère, et ces quelques apparitions qu'on nous raconte. Et là, il y en a une qui est particulièrement forte, je trouve, pour ce thème « Dieu est bon ». C'est ce moment où Jésus apparaît à quelques-uns de ses disciples qui sont en train de pêcher sur le lac de Tibériade. Donc, on va lire ça ensemble, c'est dans Jean 21. Quelques temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas appelé le jumeau Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres « Je m'en vais pêcher ». « Nous aussi, nous y allons avec toi », lui dirent-ils. « Et les voilà partis, ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. » Déjà, le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage, mais les disciples ignoraient que c'était lui. Ils les appelaient. « Hé, les enfants, avez-vous pris du poisson ? » « Rien, répondit-il. » « Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il alors, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc, le filet, et ne purent plus le remonter tellement il y avait de poisson. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, l'a remis et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau, en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Il était rempli de 153 gros poissons, et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger, » leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander « Qui es-tu ? » parce qu'il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur distribua, puis il fit de même pour le poisson. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, après sa résurrection. Voilà, donc pour ce récit assez incroyable, mystérieux, et on le sent, en fait, plein d'émotions. Moi, je sens plein d'émotions. Et la première des choses qui me frappe dans ces récits, c'est que c'est des récits qui sont là pour nous dire, « Eh, on ne plaisante pas, ce qu'on dit, c'est vraiment vrai. » Vous savez, on dit que c'est plein de détails inutiles, en fait. On dit que quand on veut avoir quelques critères pour savoir si un récit est vrai, regardez s'il y a plein de détails inutiles qui ne servent à rien, entre guillemets, ou plein de détails où on se demande exactement à quoi ils servent dans le récit. Et vous saurez si c'est vrai ou non. Et en fait, là, on voit vraiment typiquement dans ces récits, merci, dans ces récits, on a plein de petits détails. Pierre qui a enlevé ça, tu dis qu'il armait. On voit vraiment qu'on est dans le feu de l'action. On voit même des petits bouts de phrases qui sont un petit peu, voilà, un peu moyennement gratifiants. « Eh, les enfants ! » Enfin, tout plein de détails. Le nombre des poissons. Il y a plein de détails qui sont là, qui nous montrent qu'en fait, on est dans le feu. C'est vraiment un souvenir qui a été tellement prégnant pour les disciples qui étaient là. Ça, c'est la première chose qui me frappe. Mais évidemment, pourquoi on a pris ce texte aujourd'hui ? C'est vraiment ce thème. Moi, je me suis demandé, pourquoi est-ce que les disciples ont cru bon de retenir cette apparition-là ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y en a certainement eu plein d'autres. Et il y a une raison à avoir gardé ce récit-là. Et alors, nous, ce qui nous a frappés, mon mari, moi et d'autres qui avons préparé ce cycle de prédication, c'est ce repas, vous savez, ce repas cool à la playa. Voilà, le barbecue sur la plage avec Jésus. On s'est dit, mais c'est incroyable, en fait, que les apôtres aient voulu retenir ça, en fait. Ils ont retenu ce moment à la cool passé avec Jésus. Ce moment où ils étaient en train de vaquer à leur truc. Et puis, finalement, il y a une surprise. Jésus leur fait une surprise, ils leur disent, allez, venez, venez, on va s'asseoir. Venez, on va passer du temps ensemble. On va te chier ensemble. Et en fait, ça nous a vraiment impacté sur ce côté Dieu est bon. Dieu est bon. Et Jésus est bon. Et Jésus se tient au milieu de notre vie, vous savez, pas juste comme quelqu'un qui comptabilise ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait pour la mission, les péchés qu'on a commis, et ceux auxquels on a résisté. Il n'est pas juste un maître, il n'est pas juste un sauveur, un seigneur, un roi. Il n'est pas juste Dieu, il est un ami. Il est quelqu'un de proche de nous. Il est quelqu'un qui a donné aussi ces moments de convivialité, ces repas comme un lieu dans lequel il veut se révéler, dans lesquels il veut dire quelque chose, dans lesquels il veut nous donner, tout simplement. Alors, moi, j'ai noté j'ai noté quelques axes qui m'ont vraiment marqué pour ce temps. Là, récemment, j'étais au cœur de l'épreuve. Et en fait, c'est fou, mais ce qui m'a fait du bien, c'est de voir un ami qu'on n'avait pas vu depuis très très longtemps, qui nous a fait la surprise de venir au milieu de la nuit, et on a pris un repas ensemble. Et je vous promets, dans ma tête, je me suis dit, ah, c'est sans doute, ça doit être un peu comparable à ce qu'ont ressenti les disciples lorsque Jésus leur a fait cette surprise de ce repas. Pareil, c'est sur Emmaüs, ce chemin où Jésus s'invite comme ça, et paf, il est l'invité surprise. Et ça devait être quand même des temps très très spéciaux, ces 40 jours après la résurrection, où en fait, les disciples avaient vu Jésus, et puis ils savaient jamais vraiment, ils vaquaient à leurs occupations, ils savaient jamais vraiment, quand il allait apparaître, quand il était là, quand il n'était pas là, quoi. Il pouvait toujours apparaître comme l'invité surprise. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit méditer pour notre propre vie, en fait. La première des choses, vous voyez, ces quelques personnes qui sont là, Pierre et Nathanael, tout ça, en fait, ils sont sur la plage et ils se disent, on va pêcher. En fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Tout simplement, ils retournent à leur métier, tout simplement, ils retournent à une activité lucrative, pardon, mais ils retournent à leur activité favorite. Pardon, mais c'est leur métro-boulot de l'époque. Ils sont là en train de, ils retournent à leur vie parce qu'ils sont bien obligés de retourner à leur vie. Ils ne peuvent pas juste rester les yeux en l'air comme leur disait Jésus. Hé, restez pas les yeux en l'air. Allez, allez, continuez votre vie. donc ils sont là en train de retourner à leur vie quotidienne, en fait. C'est ça que nous montre ce texte, un mouvement des disciples qui retourne à sa vie quotidienne. Mais le Seigneur est toujours là. Mais le Seigneur est toujours là et c'est ça qui change. Et vous savez, c'est très bien qu'il bosse plutôt que juste de glander sur la plage. C'est très bien qu'il bosse, en fait. Moi, c'est ça que je comprends. Je comprends que le Seigneur veut que nous retournions à notre vie quotidienne. Il ne veut pas qu'on reste juste en mode contemplatif. Il y a des gens pour qui c'est un ministère. Voilà, ils ont discerné qu'eux, ils seront contemplatifs. Mais je crois que fondamentalement, globalement, généralement, le Seigneur nous appelle plutôt à retourner à notre vie quotidienne et à bosser. Et vous savez, j'entends aussi dans ce texte, dans ce texte-là, que, vous savez, Jésus ne fonctionne pas au mérite. Ce n'est pas genre, si tu travailles, je vais te donner une récompense. Ce n'est pas ça du tout. Mais en même temps, je crois que notre boulot, notre travail, notre zèle, en fait, tout simplement, est un terreau dans lequel le Seigneur s'aime. Je le crois vraiment fondamentalement. Je crois que c'est un terreau dans lequel il s'aime pour nous apporter plus encore et puis pour faire avancer la mission, tout simplement. C'est comme un... Enfin, plus exactement, plus exactement, si vous voulez que je sois plus précise, ce n'est pas le travail, mais c'est le zèle, vous savez, ce zèle à faire fructifier ce moteur qui est en nous, ce don de vouloir faire fructifier les choses qui nous sont données. Vous voyez, c'est un peu comme la parabole des talents, en fait. Jésus nous a donné ce moteur, il est en nous, même parmi les plus fainéants. Je pense qu'il est quelque part en nous, vous voyez ce que je veux dire. Et Jésus veut nous communiquer la grâce qu'il y a à faire bouger ce moteur, à faire marcher ce moteur et veut ajouter sa bénédiction à ça. Et je crois qu'il y a vraiment dans ce texte ce côté où Jésus ajoute à la bénédiction, il ajoute au travail de ses disciples, il vient, il s'invite au cœur du travail de ses disciples. Il y a un côté, la bénédiction divine qui rencontre le zèle des serviteurs. Et ça, ça m'a touchée. Mais évidemment, le critère déterminant qui fait que c'est différent d'une vie où juste on su sans réfléchir, le critère déterminant, c'est qu'ils vivent et qu'ils travaillent pour le Seigneur. Et ça, je pense que c'est vraiment prégnant dans ces textes, c'est qu'ils ont le Seigneur en lui. La chose qui est différente, c'est que le Seigneur les a appelés. Le Seigneur les a appelés et ils ont choisi le Seigneur. Et c'est ça qui fait que leur travail va être différent de tout autre travail mondain, si vous voulez. Moi, je connais des gens qui se tuent au travail, qui sont des gens, c'est leur valeur première. C'est pas ça. Ces gens-là vivent pour le Seigneur. Et ils travaillent parce qu'ils vivent pour le Seigneur. Et ils travaillent parce qu'ils veulent user de cette responsabilité qu'il leur est donnée de faire fructifier. Alors, en fait, évidemment, moi, ça m'a fait penser à tous ces débats qu'on peut avoir entre chrétiens parce que je sais que le travail, c'est pas un truc évident, en fait, comme sujet. La preuve, avec Coralie et Marie, on avait prévu de faire un groupe de jeunes adultes sur le thème du travail. Comment on s'en sort avec cette dynamique foi-travail ? Parce qu'en vrai de vrai, et surtout dans notre monde, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Moi, je connais, il y a des chrétiens qui complexent vis-à-vis de leur travail. Ils complexent parce que leur travail, il y a des choses où ça contredit leurs valeurs, ça met régulièrement à mal leurs valeurs chrétiennes. Il y en a d'autres, ils se disent, ils complexent parce que leur travail, ils se disent, ouais, mais il est nul, il ne sert à rien. Ils se disent, moi, mon travail, en quoi il sert la mission ? Je ne vois pas. Il n'y a aucun rapport entre mon travail et la mission. Et du coup, ils sont en crise par rapport à ça. Ils sont en crise parce qu'ils se disent, tout le temps que je passe au boulot, quelque part, qu'est-ce que ça apporte à l'Église ? Qu'est-ce que ça apporte à ma foi et qu'est-ce que ça apporte à Jésus ? Il y en a d'autres, ils se disent, bon, il ne faut surtout pas que je fasse un travail avec des responsabilités parce que ce serait tirer trop sur la corde de l'orgueil, il ne faut surtout pas que je fasse un truc trop influent parce que sinon, je vais me perdre dans mon travail et je vais perdre Jésus. Il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils se disent, surtout, il faut que je fasse le travail le plus influent possible et le plus haut placé possible pour que je puisse toucher le plus de monde et marquer le monde, impacter le monde avec ma foi, etc. Il y a toutes sortes de mécanismes. Tu as quoi encore ? Oui, tu as des chrétiens, évidemment, qui se disent, bon, trop compliqué, je vais arrêter de bosser le temps de m'y retrouver spirituellement. Voilà. Donc, on a vraiment tout, on a vraiment toutes sortes de questions qui traversent. La question de comment je travaille avec ma foi, comment je concilie cette vie quotidienne où le monde attend des choses de moi et où je suis bien obligée de vivre et de faire vivre ma famille ou d'autres choses. Je suis bien obligée de rentrer quelque part dans le moule et en même temps, et en même temps, j'ai quelque chose de profondément différent puisque je le fais pour le Seigneur. Et en fait, dans tout ça, en fait, moi, ce que je vois là dans ce texte qu'on a lu aussi, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, le critère déterminant de la vie des disciples, c'est Jésus. Le critère déterminant de leur vie, c'est qu'ils ont été appelés par lui. Et cette manière qu'il a d'apparaître au milieu de leur boulot quotidien, moi, je le vois comme une invitation à transformer justement leur quotidien. Et pour nous, c'est une invitation aussi. Le Seigneur nous dit, allez-y, travaillez, continuez votre vie, mais faites-le d'une manière différente. Ne le faites pas en mode, il faut bien le faire et à côté, je vais faire autre chose. Faites-le dans la perspective de la mission. En gros, je crois que, les amis, je crois que, en fait, si on est branché sur le Seigneur, si on est vraiment branché sur la mission et qu'on n'arrive à pas, vous savez, compartimenter notre vie de manière très confortable ou dans un coin, il y a le boulot, dans un coin, il y a l'église, dans un coin, il y a les amis, dans un coin, il y a la famille. Si on arrive à être un petit peu plus holistique, un petit peu plus global et à être branché mission, vous avez en premier à voir cet axe dans notre vie, je crois que le Seigneur va s'inviter dans notre quotidien. Je crois que le Seigneur va s'inviter dans notre boulot. Je crois que le Seigneur va nous faire des surprises de bénédictions qui seront un peu comme un repas surprise, comme un barbecue sur la playa, au milieu de nos efforts, au milieu de notre travail, au milieu des endroits les plus apparemment rébarbatifs. Je crois que le Seigneur, il est comme ça. Je crois vraiment que le Seigneur, il est comme ça. En fait, le Seigneur, s'il est vraiment ta priorité et quand bien même parfois tu te noies dans les contingences du monde et de ton travail, si le Seigneur est vraiment ta priorité, il se débrouillera. Il se débrouillera pour faire de ton métier une planche de salut, pour faire de ton métier un moyen pour toucher des cœurs, pour faire de ton métier ne serait-ce qu'une source d'inspiration pour ton service à l'Église. Il se débrouillera pour faire de ton métier quelque chose qui va te faire méditer, quelque chose qui va t'épanouir et te donner de la force. Il se débrouillera pour faire en sorte qu'il y ait un lien entre ta vie quotidienne et la mission. Moi, c'est vraiment la première des choses qui m'a vraiment frappée en relisant ce texte. Le Seigneur est bon même lorsque, dans les sphères où tu oublies qu'il est bon, où finalement tu as l'impression qu'il n'y a aucun rapport. Si tu es branché mission, si tu es branché pour lui, le Seigneur va se débrouiller. Parfois, ton job, c'est même juste un espace de purification. Parfois, c'est un espace d'exercice de ton humilité. Et rien qu'en ça, c'est relié à la mission. Le Seigneur se débrouillera. Alors ça, c'est la première des choses que vraiment, je voulais partager avec vous. Et la deuxième des choses que je voulais partager avec vous, c'est vraiment retourner à ce repas. et moi, ce que je retiens dans le service depuis que je sers le Seigneur, c'est qu'il y a vraiment alternativement et parfois de manière très équilibrée finalement, le temps de l'effort et le temps du réconfort. Et là, je me souviens d'un tas de discussions avec des amis chrétiens. Et il y a des gens qui conçoivent que la vie chrétienne, ben en fait, ça, comment dire, t'as des devoirs, quoi, tu vois, t'as tellement des devoirs, t'as tellement, t'es obligé de montrer que t'es un bon chrétien, quoi. Donc en fait, faut pas trop rigoler quand même. Faut pas trop rigoler quand même. Moi, je me souviens, et c'est absolument sérieux, il y en a qui l'ont déjà entendu, mais je le répète pour ceux qui l'ont pas entendu. Un jour, il y avait un vieux monsieur qui était connu parmi nos amis à Saint-Germain-en-Laye et qui était connu pour ses prières très autoritaires et très longues et très flamboyantes. Et à un moment, il a prié, il avait aussi une petite spécialité dans ses prières, parfois il réglait un petit peu des comptes, mais bon ça, on le fait tous. Donc voilà, et en fait, je me souviens d'une prière qu'il a faite, il a dit, oui, je te demande de bénir la famille pastorale, les parents et les enfants et de leur rappeler que cette vie se mène dans le sérieux parce que Jésus ne riait jamais. Voilà, et donc ça nous est resté marqué très très profond dans notre corps et on s'est dit, bon, voilà, c'était sa perception des choses. Je vous avoue que je ne pense sincèrement pas que Jésus ne riait jamais et manifestement là, dans ce texte, il y a tellement de bonne humeur, bonne ambiance. Eh les enfants, est-ce que vous avez pris quelque chose ? Dans le ton de Jésus, dans son attitude, dans sa manière de préparer un repas, je n'ai pas l'impression que c'était quelqu'un d'austère, vraiment pas. Et en fait, il y a ça, il a dit, mon jou est léger, il a dit que sa mission, le fait de venir à sa suite, oui, c'était bien sûr, il y a des tas de choses auxquelles il faudra renoncer, il faudra être prêt, mais en fait, si tu es bien focus, tu vas en retirer tellement de joie, tellement de bénédictions, tellement de grâces. En fait, ça s'entremêle en fait, ce côté où, oui, parfois il faut suer, oui, parfois il faut transpirer, il faut même pleurer, il faut même se, voilà, il faut vraiment y aller, quoi, il faut persévérer, et c'est pas drôle, et il y a ces moments de réconfort. Et parfois c'est même imbriqué, et parfois c'est même imbriqué. Il y a le temps de l'effort, il y a le temps du réconfort. Et je crois que Jésus, il a ce désir, pas simplement de nous envoyer au taf, mais vraiment de passer du temps simplement avec nous, dans notre présence. Je ne vois pas l'intérêt de nous sauver si c'est juste pour qu'on soit des serviteurs au boulot. Il a aussi cette volonté de passer du temps avec nous. Alors je vous avoue, ça m'a causé un petit nœud au cerveau parce que je me suis rappelé d'une autre parabole que Jésus a dite, où il disait, mais qui est celui d'entre vous qui, ayant un esclave, qui a labouré, qui a fait son travail dans les champs, quand il revient, lui dit, c'est bon, repose-toi, etc. Non, vous allez lui dire, vas-y, sers-moi à manger, etc. Et il conclut en disant, aussi vous, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été commandées, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous sommes des esclaves inutiles, ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. Je me suis dit, mais comment c'est conciliable, ces deux choses ? Vous savez, Jésus, il aime bien nous tirer dans un sens, puis dans un autre. En fait, il aime nous tirer dans ce sens aussi pour nous dire, mais en fait, l'idée, ce n'est pas qu'on doit attendre quelque chose de lui. L'idée, ce n'est pas qu'on doit faire les choses pour avoir un réconfort. L'idée, c'est qu'on doit tellement désirer sa mission. C'est qu'en fait, il dépose sa mission dans notre cœur comme un sujet de passion, en fait, tel qu'en fait, notre souhait n'est pas de nous reposer, mais ce sera le salaire immédiat de notre travail. Ce sera la corollaire évidente de notre travail. Parce que si on le fait pour lui, si on le fait pour la mission, je vous garantis, je vous garantis qu'on aura ces moments de repos, ces moments d'épanouissement où on est simplement dans sa présence en train de profiter, en train de grandir, en train de mûrir, en train de prendre soin de nous et des uns et des autres. Moi, ça me rappelle tellement de choses, en fait. En gros, ça veut dire n'exige rien du Seigneur, mais quand il te gratifie, profites-en. et quand tu vois que finalement, quand il voit que même au cœur de ton service, finalement, tu avais l'impression que tu allais trimer, trimer, et que finalement, tu as cette grâce d'avoir un bon moment avec lui. Sache le reconnaître, sache prendre ce temps, sache juste rendre grâce. Moi, ça me rappelle vraiment beaucoup de choses, des moments où, des moments où, en fait, je suis allée faire un truc que je n'ai pas du tout envie de faire. Ma fille est très forte pour ça, elle me dit, tu sais, maman, tu aimes ton boulot, mais il y a des moments, en fait, tu râles parce que ça, tu n'as pas envie de le faire. Je dis, bien sûr. Vous savez, elle est très forte pour retenir les trucs que je n'ai pas envie de faire, notamment les trucs administratifs. Ceux qui me connaissent savent que c'est un truc que je n'aime pas trop. Mais voilà, il y a des trucs qu'on n'a pas du tout envie de faire ou même des efforts qui sont un petit peu au-dessus de ce que naturellement on aime faire. Et moi, je me rappelle que régulièrement dans ces moments où je me suis dit, bon, il faut le faire, je vais le faire. Et bien régulièrement, après, je me suis dit, waouh, mais en fait, c'était cool. Waouh, mais en fait, le Seigneur m'a apporté quelque chose. En fait, j'ai fait une rencontre qui a changé ma vie ou alors j'ai apporté quelque chose sur moi-même, j'ai découvert un truc, j'ai eu une révélation. Le nombre de fois où en fait, la bénédiction était proportionnelle à l'effort que j'avais fait, je ne peux pas vous dire, mais c'est vraiment, vraiment très souvent. Et aussi, comme autre exemple, je pense que vous le savez, mais il y a un truc qui est tellement savoureux aussi, dans le fait, juste de prendre un repas avec ceux qui bossent pour le Seigneur avec vous. J'imagine cette ambiance en fait des disciples qui mangent avec Jésus et qui mangent les uns avec les autres, qui prennent ce temps et il y a un truc tellement savoureux et qui est totalement différent. On aime bien manger, enfin, il y a des gens qui aiment bien manger, moi j'aime bien manger, j'aime bien les moments conviviaux, donc j'aime bien manger avec des amis, j'aime bien manger avec des collègues, mais des collègues, enfin voilà, mais j'aime manger avec ceux avec qui j'ai conscience que nous faisons un boulot commun et que ce boulot, c'est le boulot de Jésus, c'est la mission. Il y a un plaisir qui est particulièrement savoureux, il y a un truc qui est totalement différent et ça en fait, c'est l'Église et ça en fait, c'est l'Église et aujourd'hui, Jésus veut nous dire, voilà, il y a la mission, parfois il faut transpirer, parfois il faut y aller, parfois il faut faire des efforts mais je sais que vous le faites avec le cœur, je sais que vous le faites par amour pour moi et quand je vous offre un repos, quand je vous offre un réconfort, quand je vous offre une bénédiction, mais prenez-la, prenez-la mais de tout votre cœur et culpabilisez pas de la prendre, s'il vous plaît, par pitié, culpabilisez pas de la prendre, culpabilisez pas. Et la troisième des choses que je voulais partager avec vous, vous savez, c'est dans toutes ces apparitions de Jésus, en fait, il y a quand même tout ce temps qu'on met à comprendre, tout ce temps qu'on met à comprendre que le Seigneur est de nouveau parmi nous et moi, je me mets dans la peau évidemment de ces disciples qui à un moment se disent il faut bien qu'on retourne à notre vie quotidienne et en même temps, dans ce texte, il y a un rappel. Dans ce texte, évidemment, ils étaient branchés sur Jésus, ils étaient branchés sur la mission, mais en même temps, il y a un rappel pour nous, de nous dire ok, retournez pas n'importe comment dans votre quotidien. En même temps, rappelez-vous que je suis toujours avec vous. La seule chose qui conditionne que vous puissiez profiter de ma présence, c'est que vous soyez prêts à en profiter, en fait. Donc en fait, il y a un vrai rappel là-dedans, un vrai rappel pour toute l'Église en général. Le Seigneur nous a donné ce récit pour que, à travers les apôtres, pour que nous aussi, ce soit notre inspiration d'Église en fait, pour que ce soit notre inspiration, notre manière d'être chrétienne. Et ouais, parfois on met du temps à comprendre que le Seigneur est de nouveau avec nous et pourtant il est fondamentalement avec nous. Et la seule chose qui conditionne, qu'on sente sa présence et qu'on soit prêt à la sentir. Et j'aime en fait cette manière, vous savez que Jésus prend de toujours faire un écho avec ce qu'on a vécu déjà et avec ce qui est à venir et avec ce qui va totalement transformer. Avec cette manière de prendre un souvenir commun pour nous dire « Hé, tu te rappelles ? Je suis là ! » En fait, cette manière cette manière qu'il a puisqu'il est tellement au-delà de ce qu'on peut imaginer, puisqu'il est tellement parfois dur à reconnaître, il prend pourtant ce soin. Il a beau être l'invisible, le au-dessus de tout ce qu'on peut connaître, il se débrouille pour venir à notre niveau pour nous dire « Je suis là, je prends soin de toi. » Cette manière qu'il a de prendre appui sur ce qu'on a déjà vécu avec lui pour nous emmener encore plus loin, pour nous dire « Ce n'est pas fini, il y a une mission encore plus grande. » Et là, c'est flagrant, il détourne les yeux de ce boulot qu'ils sont en train de faire, de cette pêche pour leur dire et il transforme ça, il leur donne un miracle, il leur dit « Mais il y a une mission qui est encore plus grande. » Il leur dit « Voilà, il s'ancre sur un miracle qui a déjà été fait avec Pierre, mais il le rend encore plus incroyable. Il le rend encore plus conscient, encore plus utile pour la suite, encore plus symbolique. » Et il leur dit « Voilà, il y a une mission qui est encore plus grande. » Et ça, je trouve que c'est vraiment pour nous un avertissement à être très, très au cœur de ce que la vie nous donne et très au cœur de ce que Jésus veut nous donner, d'être vraiment alerte en fait, d'être vraiment alerte sur ce qu'il veut nous donner. Et vous savez, finalement, c'est l'histoire de notre vie avec lui et c'est l'histoire de sa bonté, cette manière de se rendre disponible. Il prend quelque chose de votre passé et il va le transformer. Et ça aussi, je l'ai particulièrement vécu cette semaine. Il prend quelque chose de votre passé et il le transforme, il le transfigure en fait pour que ça soit un lendemain nouveau, que ce soit une porte ouverte sur un avenir nouveau. Et voilà, c'est ça aussi sa bonté. C'est ça aussi sa bonté. À travers un repas avec ses disciples, il a fait tout ça. Il a fait tout ça. Et voilà, j'en reviens à ce repas où finalement, vous savez, les disciples, ils ont trimé, ils ont fait leur action, ils ont pêché plein de poissons grâce à la bénédiction de Jésus. Ils viennent avec des tas de poissons et finalement, le repas, il est déjà prêt sur la plage. Il est déjà prêt sur la plage. Il y a déjà du poisson qui est sur le feu. Alors il leur dit oui, apportez ce que vous avez fait, etc. Mais c'est déjà prêt. Il y a déjà un repas qui est prêt. Et en fait, frères et sœurs, j'aimerais que là, notre vie soit un peu comme ce repas. Ce repas, en fait, on se dit mais c'est une collaboration en fait, c'est un taf qu'on fait ensemble avec le Seigneur. Il a dit cette parole, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et c'est là où il nous fait cette grâce de nous dire en fait, je considère vraiment comme des amis. Presque sur un pied d'égalité. C'est un peu trash de dire ça mais c'est presque là, c'est vraiment ce qu'il veut nous dire en fait. Je prépare le repas et vous apportez, vous aussi. Tout le monde apporte. Et en fait, moi ça m'a donné de repenser à la Sainte Seine, de repenser à ce qui se passe dans ce moment aussi. Pourquoi on célèbre la Sainte Seine ? On célèbre cette union de la grâce de Dieu qui est sans laquelle on ne peut rien faire. Et cet apport de chacun d'entre nous, cette volonté de se dire mais le zèle que tu m'as donné aussi, je veux le développer. Les talents que tu m'as donnés aussi, je veux les développer. Je veux être l'Église avec toi, je veux être le partenaire de la mission de Christ. Et je voudrais vraiment que ce soit un peu notre fer de lance pour cette semaine de se dire nous sommes dans une collaboration et le Seigneur scelle cette collaboration avec un repas dans lequel il est juste bien avec nous, dans lequel il prend du bon temps avec nous, dans lequel il veut que nous soyons aussi bien avec lui. Et j'aimerais que chacun en reconsidère un petit peu sa vie sous le signe de ce repas et de se dire pour certains c'est peut-être un petit peu loin de se dire bon ben voilà, moi actuellement je ne vois pas très très bien où il est le repas du Seigneur dans ma vie, je ne vois pas très bien à quel endroit le Seigneur s'invite et que vous puissiez ouvrir les yeux, que le Saint-Esprit vous donne vraiment d'ouvrir les yeux là-dessus et qu'il puisse vous donner une attention particulière pour les prochains jours parce que je suis sûre et certaine que le Seigneur va se révéler à vous ressuscité. Père éternel, on veut se remettre à toi, on veut se remettre à toi dans ce contexte, dans cette ambiance un peu particulière des disciples qui pêchaient et qui t'ont rencontré sur cette plage, qui dans ce travail acharné qu'ils ont fait ont trouvé du réconfort en toi, qui dans ce travail ont pu élever les yeux sur la haute mission que tu leur confiais, qui à la suite de toute cette sueur versée ont pu juste s'asseoir avec toi et profiter de ta présence. Oui, Seigneur, nous voulons nous aussi nous aussi goûter à ça dans notre vie. Oui, ton corps de ressuscité est mystérieux. Ta manière d'agir est mystérieuse. Ta grâce est mystérieuse. On ne sait pas par où ça souffle et où ça va. Mais tu es là. Tu nous as dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alors, donne-nous de goûter à ce repas où tu t'invites. Donne-nous de rester attentif et de garder la mission vraiment au cœur de nos envies, au cœur de nos prières, au cœur de nos pensées pour que nous sachions te reconnaître dans notre vie quotidienne et que tu puisses nous utiliser abondamment. Je te remets mes frères et soeurs ici dans toute leur vie, dans toutes les choses qu'ils traversent en ce moment et je veux proclamer que tu vas te révéler à eux et que tu vas inspirer l'Église. Amen.